C'est l'histoire de Farid et Djamila, Libyens du désert, jetés sur les routes par la récente guerre de Libye, embarqués sur un navire en direction d'une Italie qu'ils ne verront jamais. C'est l'histoire d'Angelina, italienne, née en Libye en 1959 et chassée de ce pays en 1970, peu de temps après l'arrivée au pouvoir du Raïs Kadhafi. C'est l'histoire ratée de deux pays, de deux cultures et de deux peuples que la politique a condamnée à force de revanche et d'humiliation. Pendant 11 ans, Angelina a été arabe. C'était juste avant l'adolescence, ça n'a duré qu'un moment, un coup de pied dans le ventre. Il y a quelque chose qui n'appartient qu'au lieu où l'on est né. Tout le monde ne le sait pas, il n'y a que ceux qui en sont arrachés de force qui le savent. Un cordon enfoui dans le sable, une douleur qui te cloue et te fait haïr les pas que tu feras ensuite. Tu as perdu le sens de l'orientation, cette étoile qui te suivait et que tu suivais dans l'obscurité incandescente de ces nuits qui ne sont jamais tout à fait noires. Pendant longtemps, Angelina n'a plus su qui elle était. Quelqu'un lui avait donné ce nom-là, Tripolina. Tripolini, des générations de pauvres chiffres retournées à l'envoyeur. La mer le matin de Margaret Mazzantini est un livre d'une force et d'une poésie étonnante. La symétrie des destins de Jamila et d'Angelina est saisissante d'injustice. Dans sa création, Margaret Mazzantini semble avoir résolu l'équation par l'élément aquatique. La mer comme un rêve, la mer comme une barrière, la mer comme un tombeau des espérances perdues. Sous-titrage Société Radio-Canada